Parce que de temps en temps, je vais payer une bouteille, généralement je vais payer une bouteille et puis ils m'achètent juste la lumière. C'est tout pour vrai. Ah oui, ça c'est super. C'est une fois que vous avez besoin de la même existence qu'on se passe sur la ville de Paris. Voilà. Ah oui ! Est-ce qu'on se passe ? Encore. On se passe il y a ensuite l'international, mais cela a été mentionné d'eux 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 d'eux. C'est ce soir de la journée, surtout la histoire et les gens qui jouent en palpitaux d'akers, dans l'histoire de WRI. Nous voulons cette soirée un membre qui a fait partie de l'histoire de WRI. Jean Van Nierde, de la France-speaking part de l'Université de France. Vous pouvez vous présenterz-vous, je voudrais juste dire quelques sentences. Il est le premier objecteur de l'Université de l'Université de la Seconde Guerre. Il played a very important role in the Belgian peace movement and especially in the work for the liberation of Congo. Il was a trechner of WRI, I think also a vice-chair. Most of you who have been around WRI for a longer time have seen them before at last, I think in Amur, when you opened the conference. I would ask you now to begin to speak. I'm sorry that we are very limited in time and because we have so many contributions, I will be very strict and tell you to stop after 45 minutes. I'm very sorry but that's just the question of the facts as it is. Jean Van Nierde. Jean Van Nierde. Jean Van Nier. Jean Van Nier. Jean Suzanne. Jean Van Nier. Jean Van Nier. des résistants à la guerre et de là où on résiste. Mais je fais un combat pacifiste, un combat non-violent, et une de mes affirmations, qui a toujours été partagée par tout le monde en international, est qu'il faut, pour être un militant non-violent et anti-militariste, il faut un maximum de culture politique, d'engagement et de connaissance dans les mouvements sociopolitiques. Et je voulais faire un bref rappel, si nous on a 75 ans, maintenant, comme histoire de l'international, on s'est tous nourris avant, dans les différentes cultures des différents pays, d'un certain nombre de penseurs et de pensées. Je pensais d'abord à Étienne de la Poésie, au 16e siècle en France, je pensais à Henri David Thoreau, écrivant La désobéissance civile en 1849, je pensais à Léon Tolstoy, sur lequel je vais revenir maintenant, et puis le 4e à Gandhi, Gandhi qui avait eu une grande influence à la lecture de Tolstoy. Je vous ai mis à l'entrée de cette salle, vous l'avez vue aussi, il y a une affiche que j'avais faite un peu à grandir, qui m'avait été remise par Léon Lévy, qui se trouve au numéro 7 sur cette photo que vous avez vue à l'entrée, et qui est le dernier meeting de Karl Liebknecht, le militant anti-militariste allemand avant la boucherie de 1914. C'est le dernier grand meeting anti-militariste, avant cette première tuerie européenne, et c'est le 13 juillet 1914. Il y en a dessus Karl Liebknecht, il y a des Belges, y compris Wendor Smith, le Liège ici, des Français, et ce Léon Lévy. Je signale ça parce que c'est avant la guerre de 1914-1918, et notre internationale ne va venir, elle, qu'en 1921. Ce meeting, avec Liebknecht, il y a aussi pendant cette guerre 14-18, deux grandes réunions internationales anti-guerre. C'est celle de Guiental en 1916 et celle de Zimmermann. Je le dis parce qu'elles sont organisées par un homme qui s'appelle Jules-Himbert-Rose, qui est un militant suisse, objecteur de conscience, et qui va écrire sa thèse, comme protestant et comme pasteur protestant, sur l'église et la guerre. C'est lui qui va organiser cette conférence internationale, et Lénine, lui, est à Paris, de 1908 à 1912, et vous allez vous dire, qu'est-ce que Lénine a à foutre avec l'histoire de l'international ? Or, c'était vraiment quelque chose d'important, parce que les premiers exposés de Lénine, son Léon Tolstoy, lui rendant hommage, se font à Paris. Et où il rend hommage à cet grand écrivain russe défenseur des paysans pauvres. Et c'est à cause de ces relations-là qu'un jour vous aurez trouvé, je ne sais pas si je l'ai ici, je l'avais fait agrandir en tout cas, c'était le décret de Lénine, ce fameux décret de Lénine du 4 janvier 1919, qui avait été fait et rédigé par lui, justement en hommage à Tolstoy, et pour le travail fait par les dougobores, les ménonites et les antignitaristes russes, avant la révolution, sous le temps du Tsar, et puis à partir de janvier 19. Et puis vient notre international, en 1921, et j'observe, en regardant les archives de notre mouvement, que les premières publications faites par l'IRG, en anglais et en français, sont imprimées à Genneval, dans le Brabant-Ouallon, par un pasteur protestant, anti-militariste, socialiste de gauche, qui s'appelle Vala, et si vous voyez les tout premiers numéros de nos bulletins internationaux de l'IRG, c'est imprimé à Genneval, dans la petite Belgique, où vous vous trouvez maintenant. Je vous dis ça, pas parce qu'on est patriote, mais je vous dis ça parce que c'est un élément, c'est un élément, c'est un élément, c'est un élément. Évidemment, je ne vais pas vous faire ici, sur trois quarts d'heure, toute cette histoire de l'international. Je vais en faire quelques étapes. Pour moi, d'abord, il y a la libération, en 1944, et vous avez peut-être vu des photos, où je suis vraiment alors un patriote spécial, mais quand même un patriote, et j'ai arrêté à 18 ans, on est quand même maître du pavé, dans les rues, c'est la fin de la guerre, le fascisme s'écroule, et j'arrête des dizaines de personnes, qu'on appelle les collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec le pouvoir au public. Mais j'observe aussi, dans mes 18 ans, que plusieurs de mes jeunes amis communistes et socialistes qui sont avec moi, au moment où quatre officiers allemands se rendent, lèvent les bras, et nous disent, « Bon, prenez-nous, on a le drapeau blanc. » Et deux de mes camarades communistes disent, « Mais nom de Dieu, ils nous ont fait chier pendant cinq ans, c'est le moment de les flinguer. » Mes chers amis, ça c'est un souvenir de jeunesse pour moi. J'avais 18 ans, et je dis à mes camarades communistes, « Mais non, on ne va pas faire ce que les fascistes ont fait et les nazis, ce n'est pas parce que nous sommes les vainqueurs, maintenant que vous allez abattre ces gens, je vous interdis de tirer sur ces prisonniers, ils se rendent, on va les faire défiler dans la ville avec les autres. » Ça c'est une des premières choses. C'est comme ça que peut-être on devient objecteur de conscience. Et puis, je suis mis comme surveillant dans une grande école communale où il y a 200 prisonniers. Et là, on rase les femmes. Parce que les patriotes, c'est bien, ils disent, ces femmes ont travaillé avec les Allemands, on rasait les cheveux. On frappait sur les prisonniers. Et je disais à l'officier qui était là, « Mais mon cher, si c'est pour faire ce que les fascistes ont fait, moi ça ne va pas, c'est de passer à la résistance. » Et donc, j'ai été mis, dès ce moment-là, en dehors du circuit des premiers surveillants des prisonniers politiques. Peut-être c'est ça l'éveil à une vocation anti-militariste et anti-mère. C'est qu'aussitôt après, il y a eu des réunions à Uberling, dans l'Allemagne, avec des prêts ouvriers français et des communistes allemands. Et c'est là, en 1947, que j'ai appris, pour la première fois, que des milliers d'objecteurs de conscience allemands avaient refusé de prendre des armes, avaient été fusillés, avaient été décapités sous le fascisme. Quand j'ai appris ça, en 1947-48, moi qui avais reçu des décorations comme résistant, anti-fasciste, etc., j'avais dit, toutes ces décorations, c'est pour la poubelle. Mais si un jour, moi je suis rappelé à faire un service militaire, en fonction de tous ceux-là qui ont résisté pendant cette guerre, jamais, jamais, je ne porterai du difforme, et jamais, je ne deviendrai soldat. Et c'est ce qu'on tente, aussi en 1945, avec un ami auquel je dois une connaissance incroyable, moi j'étais un dirigeant d'action catholique, un dirigeant des scouts, et un dirigeant de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et je me souviens que c'est mon ami M.D., un anarchiste, un franc-maçon, qui m'avait appris l'antimilitarisme, et qui m'avait éclairé, non pas pour me dire, quitte ton église, parce que c'est des salopins, mais non, moi, l'anarchiste, je te dis, dans ton église, tu as une grande histoire de l'antimilitarisme et de la non-violence, qui va, depuis l'église primitive, à travers une série de gens, qui étaient des chrétiens, des prêtres, des dominicains, dressés contre le pouvoir militant. Et je trouvais que c'était important que cet ami anarchiste m'éveille là-dessus. Et quand j'étais en Tau, j'y étais deux, trois fois, comme beaucoup de l'ancienne génération. Cette année-là, en 1949-1950, nous étions trois, un petit peu, les menteurs des tracts de l'international. Il y avait Pietro Pina, en Italie, dont Sam Griezmanns m'a encore parlé récemment, et dont les nouvelles pour sa santé n'étaient pas très bonnes. Il y avait Jean-Bernard Moreau, en France, qui était emprisonné. Et puis moi, j'étais le prisonnier en Belgique. C'était les trois jeunes, en 1949-1950, qui étaient sur toutes les affiches de l'international. Et puis il y a eu nos congrès. J'étais en prison, j'étais au bois du casier, dans les mines, travailler aux travaux forcés. Et en 1950, entre deux prisons, et je reviens à cette photo que je vous montrais tout à l'heure, ce Léon Lévy est un juif alsacien, qui avait été le traducteur, donc il était interprète aussi, de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, ces deux grands leaders socialistes assassinés en janvier 1919, dirigeants de la révolution sphentakiste. Et en 1950, entre deux prisons, ce Léon Lévy me dit, il y a une réunion antimilitariste en Allemagne, je veux être ton interprète, si tu veux y venir, je te traduirai tous les discours qu'il y avait là-bas. Et j'ai retrouvé beaucoup dans cet homme qui déjà en 1914-1918 avait fait cette lutte antimilitariste. En 1950, il me donne encore cette amitié et ce travail d'interprète. Et puis j'apprends que pendant la guerre 40-45, il a aussi été proche de la résistance, donc que ce juif allemand, dans le Brabant-Ouallon, chez nous, a travaillé avec la résistance antifasciste. Et en 1950, je vois, je prenais beaucoup de notes, je suis un journaliste quand même professionnel, donc un enragé d'archives, un enragé de notes. Et je revois que dans ceux qui se trouvaient en 1950, avant que je retourne en Taule, il y avait Guy Marchand, démondialiste, Régine S. d'Allemagne, Mathias Becker, tous des gens que les jeunes ne connaissent plus maintenant, le père Stratman, qui avait beaucoup écrit sur tout ça, Egon Formans, Théodore Michalchev et Ensch Kraschutsky, tous ceux qui se trouvent sur les photos de tous ces congrès de la haute résistance, de 1945 à 1980. Et puis, je passe sur un... En décembre 1952, c'est le congrès de Vienne. Je reviens sur ce problème, le congrès de Vienne organisé par le Conseil mondial de la paix, les staliniens, les communistes de l'époque. Je suis envoyé, vous m'envoyez, ma section belge de l'IRG m'envoie comme délégué à ce congrès de Vienne. Il y a 2000 personnes dans ce concertos de Vienne. Et je dois intervenir sur les guerres coloniales, sur les procès politiques de l'Est, et pour demander aux soviétiques présents, regardez-moi, en diffusion, ce statut de Lénine du 4 janvier 1916. Nous sommes en décembre 1952. Joliot Curie, grand savant français, grand président de ce Conseil mondial, avec FADF, avec Ilia et Rambou, avec tous les staliniens qui étaient là, m'appellent dans son bureau et dit, Van Lier, vous n'aurez pas la parole. Vous ne parlerez pas de ces problèmes devant ces 2000 délégués du monde. Vous n'aurez pas la parole. Je réponds, Joliot Curie, vous êtes président, ici vous êtes un grand savant. Moi, je suis délégué d'une petite internationale, mais il n'y a encore personne jusqu'ici qui n'a pu me fermer la gueule. Ni vous, Joliot Curie, ni personne. Alors, je vous préviens, ou bien j'ai la parole à la grande salle du concertos et je parle de tous ces problèmes, y compris les procès de l'Est où vous avez tué une série d'anciens copains communistes que vous avez assassinés, je parle des guerres coloniaux, ou bien vous m'interdisez et je fais une conférence parallèle, j'invite toute la presse en disant que tout ça, c'est du cinéma, que ce n'est que du cinéma et que vous êtes des membres. Mes amis, évidemment avec le recul, quand vous voyez ça, en 1950, un homme comme Joliot Curie, bon, c'est pas le concierge de la boutique du coin. Et j'avais pris avec moi un ami de Liège ici, qui était professeur, André Zoumkir, pour qu'il soit témoin de cette discussion que j'avais avec Joliot Curie et avec Isabelle Blanc. Ils m'ont donné la parole, et dans toute cette salle immense du Congrès de Vienne, je me souviens toujours, tous les afro-asiatiques debout m'applaudissaient et tous les staliniens pissaient du vinaigre, ils étaient enragés, ça n'arrivait pas. ha, 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 ha Jamais un grand révolutionnaire comme l'Édith n'aurait perdu son temps à faire des histoires pareilles. Et alors, mes amis, et je vais le révéler ici pour la première fois, vous serez les premiers témoins de cette chose. Le dernier secrétaire de Tolstoy s'appelait Valentin Bulgakov. Et il était le dernier, il est mort je crois en 1966, il était le dernier à résider à Yasnaya Poliana. Où se trouve le grand château et la propriété de Léon Tolstoy. Avec tous ces milliers d'archives, de lettres, de bouquins, etc. Et puisque les stalinéens ne voulaient pas croire à cette chose, j'ai fait quelque chose. Et Gandhi ne m'aurait pas prouvé parce que je ne suis pas Gandhi, ce n'est pas tout. J'ai demandé à mon ami Jean Gosse, le français, qui partait en mission à Yasnaya Poliana pour voir les pacifistes russes. De demander à Bulgakov, dans tous ces volumes reliés, s'il te plaît. Mais c'est pour la paix, c'est pour la vérité. Si tu veux bien, dans les volumes reliés, chapitre 1, arrachez une page. C'est la page du statut de l'ennemi et le décret des commissaires du peuple. Pour que j'aie le document original et que tous ces milliers de communistes ne viennent plus me dire, tu inventes l'histoire. Et donc, Jean Gosse est allé chez Bulgakov, m'a ramené cette page originale sur papier Bible, comme on imprimait après la Révolution d'Octobre. C'était sur un papier très fin, couleur rose. Je l'ai toujours chez moi à la maison. Et cette page, on l'a traduit en français, en anglais, en allemand. On l'a photocopiée, le texte original russe, à des dizaines de milliers d'exemplaires. Que j'ai fait diffuser par fort. Pour montrer que ces choses avaient existé. Ça, c'est une des formes de l'action directe, non-violente, dont je voulais vous parler ce soir et vous révéler ce petit secret. Un autre secret. Ah oui, la suite de ça est venue au Congrès de Moscou en 1973. 1952-1973. Je passe là sur quelques minutes. Je remets ça au Congrès du Conseil mondial de la paix. Puisque maintenant, tout le monde est censé connaître. Je m'arrange avec les copains du nord, des sections de l'IRG, nous, vous autres du nord, vous appellez les Vikings. Hein, nous en amont. Et j'avais demandé à eux, à qui j'avais envoyé une série de copies, prenez ça parce que moi je suis quand même assez mal vu. Et on va diffuser ça sur la place Rouge. Or, mes amis, 1973, hein, il s'est passé 20 ans. Grand Congrès. Isabelle Blum, qui dirige avec Romesh Chandra, le stalinien indien épouvantable, qui dirigeait le Conseil mondial de la paix à l'époque, et quatre jours avant le départ de la délégation belge vers Moscou, Isabelle Blum me téléphone à la maison, qui était une grande dame socialiste, une grande femme politique, une grande internationaliste. J'en viens me voir très vite. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne peux pas te dire plus au téléphone. Je plonge dans ma voiture, je cours au boulevard du Réjean à Bruxelles, pas loin du palais royal, et je fais voir mon amie Isabelle Blum. Elle avait les larmes aux yeux. Jean, c'est incroyable, mais tu ne viendras pas à Moscou avec la délégation belge, le KGB et le gouvernement russe. Tu es interdit de séjour. Dieu, Isabelle, c'est la première fois que moi je voulais mettre les pieds dans la patrie des prolétaires. Me voilà foutu. Je ne pourrais pas rejoindre Moscou. Je dis, mais c'est terrible. Ils sont fous. Je suis à la fin de ma carrière, je suis déjà très âgé. Et comment est-ce qu'ils peuvent me faire ça ? Il y a une délégation de 40 belges avec toutes les tendances politiques. Ils sont vraiment fous à Moscou. Je dis, mais pourquoi ils ne veulent pas que j'aille ? Il dit deux choses. Il paraît que tu vas faire une grève de la faim en plein dans les salles du Kremlin et deux, que tu vas porter à tête au mausolée de l'aîné. Je dis, Isabelle, enfin, c'est fou. Ils sont fous, ces gars du KGB, pas du tout. Enfin, tu ne peux pas y aller. Et je me présente. Elle partait le lendemain. Et quand la délégation belge s'en va, trois jours après, à sa vingtaine, notre grand aérodrome, je viens pour saluer les copains, les camarades qui nous défendent la liberté et tout ça, à Moscou. Et je me présente. Ils sont là tous, avec l'ambassadeur de l'Union soviétique. Alors je dis, je viens vous dire au revoir. Je dis, bon voyage. Comment on voit, me dit Victor Michel, qui est le président du mouvement ouvrier chrétien en Belgique ? Ben oui, figure-toi Victor, tu t'en vas, mais l'ambassadeur est là, il ne m'a pas donné mes papiers. Comment on n'a pas des papiers ? Je ne peux pas aller. On ne veut pas les objecteurs à Moscou. Ah, mais ça, ce n'est pas possible. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que vous n'avez pas les papiers pour Jean ? Non, mais on va arranger ça, vous savez. On va arranger le... Ah, écoutez, mon père. Moi, je suis président en Belgique du mouvement ouvrier chrétien. Nous avons plus d'un million de membres, monsieur l'ambassadeur. Et moi, aller à Moscou, sans mon ami Jean, qui a été trois fois en prison, qui a été au charbonnage, etc., pour discuter de la paix, etc., c'est impossible, rendez-moi mes valises. Mais vous n'allez pas faire ça, monsieur l'ambassadeur. Vous n'allez pas. Si, c'est fini, je ne pars pas. Et le président du monde, le président de Solidarité mondiale, le président du mouvement chrétien pour la paix, René Marchandise, qui était là, ont tous repris leur valise et ils ont dit, on ne parle pas. Et le soir, même, il était bien minuit, quand l'ambassadeur de Russie téléphona à la maison, vous pouvez venir demain chercher vos papiers et partir avec vos amis. Et c'est comme ça que je suis parti, finalement, à Moscou. Je vous dis ça, toujours à partir de ce statut de Lénine, il a encore fallu se battre en plein congrès de Moscou, devant aussi 2000 délégués, là, en plein, là, près de la Place Rouge. Et finalement, c'est grâce à Sean McBride. Vous vous rappelez, c'est l'Irolandais qui avait eu le prix Nobel, de l'Armée qui avait eu le prix Lénine, et qui m'avait dit, il va me lire, ça va être difficile, parce que c'est pas des comiques, qui, enfin, bon, il les connaissait bien, mais on va arriver à une solution. Et alors, on ne pouvait pas parler d'objection de conscience dans la résolution finale du Congrès de Moscou. On pouvait justement parler du droit au refus de tuer. Et c'est ça qu'il y a, si vous voulez prendre la suite du Congrès de Moscou, c'est ça qui se trouve dans le temps. Nous, tous les États progressistes, doivent admettre le refus de tuer. C'est la seule victoire qu'on avait pu obtenir là-bas. Un autre geste de l'international, pour moi, je suis à 1958 maintenant, une seule exposition universelle de Bruxelles, et au Ghana, se trouve un de nos amis nègres américains, qui travaille au cabinet de Nkrumah, et chez Gbedema, et qui me fait dire avec Pierre Martin de France, qu'il va y avoir en décembre 1958 une grande conférence panafricaine sur la libération par la non-violence de tous les peuples d'Afrique. Il faut que les Congolais, du Congo belge, viennent participer à cette cérémonie. Et en 1958, j'ai donc mis en route, en juin 1958, toute cette dynamique avec Patrice Lumumba, qui était mon ami, avec les gens de la BACO, Casabullou et les autres, et ça a été la première délégation du Congo belge participant à une réunion internationale panafricaine, grâce à l'IRG et aux amis noirs américains travaillant chez le Krumah, là-bas. Puis, vous savez, il y a eu l'Inde, nous sommes allés là, en 1960. Moi, j'ai aussi un bon souvenir, là-bas en Inde, je me souviens, il y avait Bayard Trustin, l'autre militant américain. Il aimait bien faire des meetings aussi, mais là, nous, on mangeait avec un petit gramme, et chez les avionistes, l'alcool, ça n'était pas fort apprécié. Mais mon ami, Payard, lui, il devait faire sa parole, alors il avait acheté du gin ou quoi, en fine bouteille, il mettait dans sa poche, puis il faisait un clin d'œil, il allait vite prendre une petite goutte, et puis il faisait, et il pouvait alors mener les masses au courant. M.D. lui, l'anarchiste, M.D. l'anarchiste était un végétarien, et toute la nourriture agandigrable était végétarienne et excellente. Mais M.D. pesait 100, 110 kilos, mon ami anarchiste. C'était un homme d'une grande corpulence. Il pouvait se taper deux repas en suivant. Et alors il disait, écoute, on est en Inde, ici on ne trouvera pas ça, viens, on va trouver un restaurant chinois pour avoir enfin un steak ou un petit peu de viande. Et c'est comme ça qu'on faisait. Puis en 69, nous avons été aux Etats-Unis, aussi une triennale. Et rappelez-vous, c'était le moment où Daniel Elsberg sortait les dossiers secrets du Pentagone. C'est un de mes souvenirs quand j'étais à ce congrès de 1969 à Haverford Collège. À Rome, on avait eu l'appel en 1966, John Bass avait ouvert notre congrès d'Europe en 1966. Et rappelez-vous, c'était la guerre du Vietnam. On avait édité 150 000 tracts pour la désertion des soldats américains qu'on avait distribués dans toutes les casernes du monde, dans les gares, dans tout le monde. Ça avait été un des effets de la triennale de 1966, absolument énorme, ce problème de résistance à la guerre du Vietnam. Et puis, il y a parfois, mes amis aussi, des échecs. Et en 1975, nous sommes tous à Northwick Road au Pays-Bas. Et les Belges, bon, c'est pas des génies, mais enfin, ils avaient une idée, ils croyaient, génial. Et ils avaient présenté à Northwick Road l'association internationale des résistants à la guerre. C'est-à-dire, on avait proposé à ce congrès de bénéficier d'une loi belge de 1919 sur les associations internationales qui permettraient d'avoir un développement nouveau parce que déjà, à ce moment, on se disait, Bruxelles, on a eu la capitale du marché commun, ça va prendre une extension terrible, etc. Et bien, mes amis, c'est aussi ça dans l'international. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Et je vois toujours Beverly Woodward, John Aya, Yuri Davis, Michael Randall lui-même, dire aux masses populaires de notre triennale, les Belges sont en train de nous couillonner et vous vous méfiez de ces lois belges, ne vous laissez pas prendre par ces services juridiques. Et alors, en plus, je sais que vous devez quand même savoir, mon ami Paul Caret, qui était un prêtre catholique très riche, d'une famille très riche, avait dit, si on réussit cette opération d'association internationale sur une base juridique solide, je viens d'avoir un héritage que je n'attendais pas, un héritage qui correspondait à peu près à 3 millions de francs belges, qui fait 100 000 dollars ou 60 000 livres sterling chez les enfants, je mets ça pour l'IRG. Et je vois la réaction. Ah oui, c'est comme ça, nous, on est des fauchés permanents à l'international. eh bien, à ce moment-là, attention avec Van Lertz, il est pire que les Juifs, disaient là. Il est pire, il ne faut pas marcher là-dedans. Et c'est ainsi, mes amis, que ces 3 millions de francs belges, on a été battus alors, aux deux chefs des rois, dans cette grande triennale de l'IRG, à refuser ce statut d'association internationale, qui est celui du Bureau Européen des objecteurs de conscience aujourd'hui. Le même statut que Myrtle, Solomon et tous les autres ont défendu avec nous, avec Saint-Bisman, parce que c'est un projet remarquable. Et c'est le projet, le statut, et celui du Bureau Européen des objecteurs de maintenant. Mais à l'époque, on s'est cassé la gueule, et puis, et puis c'est bon, on ne va plus s'en faire avec ça. Je pense que Myrtle est tournée dans sa tête. Je vais la rejoindre bientôt là-haut.